Le trafic Lille-Paris, fortement perturbé depuis tôt ce matin, un acte de malveillance selon la SNCF, un incendie volontaire au niveau de la gare de Croiseilly près d'Arras. Cela fait craindre une fin de semaine très difficile, d'abord pour le chassé-croisé des vacances d'été et puis aussi pour le début des Jeux Olympiques ce soir. François Oasson est allé en gare de Lille, alors quelle est la situation sur place ? Eh bien c'est la pagaille sans être la cohue à la gare Lille-Europe en ce jour de départ en vacances. Beaucoup de monde ici et cela devrait s'accentuer. Un dispositif d'accueil renforcé a été mis en place par la SNCF pour orienter les voyageurs. Beaucoup de TGV sont supprimés ou enregistrent des retards allant de 2 à 4 heures et ce en partant. C'est la destination de Lille, c'est le cas pour les trains en direction Bruxelles, Lyon, Calais, Strasbourg ou encore Nantes. Ici les agents nous assurent que la SNCF fait le maximum pour dérouter certains TGV sur le réseau secondaire. C'est notamment le cas des TGV Paris-Lille, Lille-Paris. A l'origine de ces perturbations, des incendies provoquées très tôt ce matin à proximité des voies à hauteur de croisilles près d'Arras. C'est dans le Pas-de-Calais des incendies qui ont touché directement les infrastructures ferroviaires, nous dit la SNCF qui a dépêché ses agents sur place. La SNCF qui conseille bien sûr aux voyageurs lillois dans la mesure du possible de décaler leur déplacement.